Hello les Crazy Cats ! Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient souvent et c'est la surdité de bébé. A ne pas confondre avec Petit O c'est bien deux chats différents. Bébé elle a maintenant 4 ans, vous le savez sûrement, elle est sourde ou pour ceux qui le savaient pas vous le savez maintenant. Dans cette vidéo je vais donc vous parler de sa surdité, de comment détecter la surdité chez le chat, comment un chat sourd vit avec cet handicap et notamment vis-à-vis de l'extérieur ou de la communication avec nous, ou encore quelles en sont les difficultés et aussi les avantages en quelque sorte. Bébé on l'a recueilli en juin 2018. En fait un jour on a trouvé ce petit chaton sur un chemin derrière notre maison. On l'a observé de loin parce que ça arrive souvent qu'ils s'éloignent de leur mère, il y a beaucoup de chatons qui naissent, de chats pas sauvages mais plutôt arrêts autour de chez moi et ça arrive qu'ils se perdent, qu'ils s'éloignent ou que la mère est partie chasser. Et donc généralement il vaut mieux attendre de voir si la mère revient avant d'agir. Et donc là on a observé ce petit chaton qui avait l'air un peu bizarre dans sa façon de bouger et surtout qui miaulait beaucoup. Plusieurs heures après, sa mère n'était pas encore venue la chercher et bébé agissait très bizarrement, elle avait l'air très faible, toute petite crevette. Donc on a pris la décision de la prendre avec nous. Elle a tout de suite mangé à la cuillère, on lui avait donné un peu de pâté. Mais elle miaulait énormément, vraiment. Et elle ne se calmait pas, à part quand on l'avait dans nos bras. Et également, mystère de la chose, quand elle se trouvait sur le goudron. Je pense surtout que c'était des questions de chaleur. Mais elle avait vraiment cette grosse tête par rapport à son petit corps qui ne tenait pas, qui balançait, qui tombait en arrière. C'était très très bizarre et même en se déplaçant, elle n'était pas très assurée. Et pourtant, on voyait, de gabarit, elle était petite. Mais au niveau des dents, je regardais, c'était un chaton à peu près d'un mois. Donc normalement, il devait arriver à se déplacer à peu près convenablement. Donc le premier jour, ce n'était pas évident pour réussir à la calmer. Mais je me le disais, c'est parce qu'elle est peut-être faible, elle a mal été nourrie et donc du coup, elle est très fragile. Elle n'arrive pas à tenir sa tête. Le souci, c'est que ça ne s'est pas amélioré les jours suivants. Et pourtant, elle avait de l'énergie. Il n'y avait pas de souci de ce côté-là. J'ai commencé à me renseigner sur l'ataxi qui peut justement entraîner des pertes d'équilibre. L'ataxi vestibulaire, c'est un trouble de la coordination qui se manifeste par des pertes d'équilibre et parfois des chutes. Donc ça semble plus probable qu'elle ait ça. Et ça affecte notamment l'oreille interne. Moi, ce qui me chagrinait, c'est qu'en ayant l'habitude d'observer des chats, on voit directement qu'un chat ne réagit pas au son, où l'oreille ne pivote pas vers l'origine du son, où il n'y a aucune réaction, un bruit soudain ou fort. Et ça, ça a commencé à me mettre un peu la puce à l'oreille sur est-ce qu'elle ne serait pas sourde. La première fois, je n'avais jamais eu un chat sourd. Donc j'ai commencé à faire des petits tests pour vérifier si elle n'avait vraiment aucune réaction, si elle était totalement sourde ou légèrement sourde. Un chat tournera toujours l'oreille dans la direction de l'origine du son. Donc pour pouvoir tester ça, déjà en l'observant, mais sinon vous pouvez claquer des doigts juste derrière son oreille, derrière sa tête, sans qu'il vous voie vraiment venir. Et normalement, soit il va se retourner, soit son oreille va piloter. Donc déjà, s'il n'y a aucune réaction, c'est un très gros signe. Vous pouvez également faire tomber un objet derrière lui. Même chose, s'il se retourne ou s'il tourne l'oreille, OK. Autre signe, si votre chat ne réagit vraiment jamais quand vous l'appelez, quand vous ouvrez de la nourriture par exemple, une boîte de pâté, un sachet de friandises, s'il n'y a vraiment aucune réaction, c'est un signe également. Même si dans certains cas, ils entendent quand même et c'est juste qu'ils n'ont rien à faire, quand c'est vraiment tout le temps, c'est quand même étrange. Autre signe, il sursaut énormément quand vous arrivez derrière lui et qu'il ne vous a pas forcément vu. Bon, désolé pour ceux qui seront déçus, mais en tant qu'humain, on n'a pas non plus de gros talent de furtivité. En tout cas, les chats arrivent généralement à nous détecter. Et c'est quasi impossible de surprendre un chat entendant. C'est des chats qui vont miauler très fort. Parce que tu vas m'engueuler en plus ! Mais vraiment très fort. Ça va, t'es patiente ? Et alors, le test infaillible de chez Infaillible, c'est l'aspirateur. Un chat aura toujours peur de l'aspirateur et surtout de gros bruits comme ça, sauf s'il a été habitué des petits. Alors si vraiment, il n'a jamais aucune réaction, il ne se retourne même pas quand vous l'allumez ou qu'il y a un énorme bruit et que ça ne l'affecte même pas, c'est le test infaillible. Donc pour moi, il n'y avait plus vraiment de doute possible. Le bébé était sourde. Le plus gros problème, en fait, ce qui était le plus inquiétant, c'était surtout ses pertes d'équilibre et si ça allait s'aggraver. Mais c'était terrible parce que quand elle faisait ses besoins, elle tombait systématiquement dans son caca. Donc c'était des nettoyages à chaque fois. Il fallait la surveiller en permanence. Elle avait aussi du mal à se tenir pour pouvoir se retourner pour faire sa toilette. Mais heureusement, au fil du temps, en fait, elle a réussi à compenser. Il y avait beaucoup moins de pertes d'équilibre. Ça ne se voit pratiquement plus maintenant. Et la seule chose qui persiste un petit peu, c'est ce balançement de tête. Par moment, moi, j'ai remarqué que c'était surtout quand elle fixait quelque chose qui était un peu loin, qu'elle se concentrait ou qu'il y avait quelque chose qui l'énervait. Et elle a également un peu de mal à évaluer les distances, notamment pour les sauts. Par moment, elle va survoler la chaise. À d'autres moments, elle va sauter quand même un peu haut, mais arriver dessus. Et ça arrive qu'elle se prenne l'obstacle en pleine figure aussi. Mais c'est à peu près tout. Et franchement, c'est très léger, ce handicap, et elle compense super bien. Les chats sourds et l'extérieur. Alors déjà que c'est compliqué pour certains, un chat entendant, un chat qui n'a pas de soucis, c'est très compliqué de les laisser sortir. Forcément, avec un chat sourd, c'est beaucoup plus dangereux. Que ce soit par rapport à d'autres animaux, des chiens, des renards, si vous habitez en campagne, il ne les entendra pas arriver. Il ne se méfiera pas forcément. Et évidemment, le plus gros danger, c'est les voitures. Moi, j'ai la chance de vivre dans un environnement qui lui permet de sortir en sécurité. Donc, niveau voiture, le risque est très limité. Dès le départ, on a commencé à l'habituer à l'extérieur. On la sortait avec nous dans l'herbe, comme ça, elle pouvait se trimballer. Je voulais aussi qu'elle rencontre les autres chats qu'il y avait à l'extérieur, parce que c'est très important au niveau sociabilisation, surtout qu'elle n'avait plus sa mère. Donc ça, c'était toujours surveillé. Et environ vers ses 3-4 mois, elle a pu commencer à sortir librement en journée. Bon, toujours avec le petit truc de se dire, où c'est qu'elle est passée bébé ? La petite angoisse. Et évidemment, on l'a rentrée le soir. Sauf qu'aller chercher un chat sourd dans le noir la nuit. Certaines fois, c'était cool parce que, comme elle ne s'entend pas, elle fait le bruit d'un éléphant. Et d'autres fois, c'était plus compliqué. Alors, pour pouvoir la repérer facilement et l'a habituée à rentrer le soir, on lui a mis un collier à grelot. Alors, le collier à grelot, ne l'utilisez pas sur un chat qui est entendant, parce que c'est extrêmement désagréable pour eux. Ils ont l'ouïe très fine. C'est très mauvais pour leur oreille et très mauvais pour eux également, parce qu'ils vont chercher par tous les moyens de compenser et bouger le moins possible pour faire teinter la cloche. Donc, c'est vraiment une gêne. Mais elle, comme elle était sourde, il n'y avait pas de souci. Et nous, ça nous permettait de la retrouver. La première année d'un chaton, c'est l'exploration, c'est la découverte. Donc, ils vont avoir tendance à chercher à s'éloigner si on ne les habitue pas à rester dans un environnement et à revenir vers nous. C'est arrivé à bébé qui s'est un peu trouvé éloigné, bon, quelques centaines de mètres. Et s'est retrouvé dans une usine pas loin. Heureusement, c'est le facteur qui l'a reconnu grâce à son collier rose et son balancement de tête. Merci les facteurs. Donc, on l'a récupérée. Et à partir de ce moment-là, très important, on a noté le numéro de téléphone sur le collier. C'est juste une chose qu'on ne pense pas forcément. Surtout en vivant à la campagne comme ça. Et finalement, elle ne s'est jamais rééloignée autant. Maintenant, elle fait sa vie complètement en liberté. Elle sort quand elle veut. Elle se met à la porte. Elle réclame. Et même l'été, par exemple, elle passe beaucoup plus de temps en extérieur qu'à l'intérieur. Et je ne suis pas plus inquiète que ça parce que le temps a prouvé qu'elle ne s'éloignait pas, qu'elle restait dans les parages et qu'elle n'était pas en danger. Par contre, il y a toujours une inquiétude. Certains m'ont connu grâce à ses vidéos sur TikTok. J'ai quand même fait à plusieurs reprises un petit panneau avec sa super tête à l'entrée de chez moi pour avertir les gens qui viendraient de faire attention qu'un chat sourd pouvait se trouver au milieu du chemin et donc de ralentir. L'extérieur et les sorties en extérieur, en fait, on ne peut pas vous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est à vous d'évaluer en fonction d'où vous habitez, les dangers qu'il y a dans votre environnement extérieur et également comment vous vous sentez, vous, de les laisser sortir parce que ça peut être de grosses angoisses. Ça dépend également du caractère du chat et de son vécu. Donc c'est tous ces paramètres qui sont à prendre en compte. Certains chats préféreront la vie en intérieur, d'autres la vie en extérieur. Si vous gardez un chat en extérieur, il faut vraiment que l'environnement soit hyper stimulant et ce qui est parfois un peu difficile à mettre en place. Quelles sont les difficultés d'avoir un chat sourd ? Bébé, en fait, c'est un peu la double peine parce qu'elle est sourde, mais elle a également mal été sevrée parce qu'elle a été séparée de sa mère trop tôt. Du coup, elle a beaucoup de difficultés pour interagir avec ses congélières. Le seul chat à qui ça se passe plutôt bien, c'est avec Minette parce qu'elle la connaît depuis petite et que Minette, elle a un caractère qui est vraiment doux et conciliant. Elle ne va jamais être agressive ou chercher la baguère, en quelque sorte. Mais quand il s'agit de tous les autres, elle grogne, il y a des pattes qui volent, elle les poursuit. Bref, c'est un peu la terreur du quartier. Donc ça, c'est le premier point. Le chat peut avoir beaucoup de problèmes pour interagir avec ses congélières parce que ça passe par le visuel surtout, mais ça passe aussi par les sons et les miaulements, les grognements. L'autre difficulté, c'est que c'est des chats beaucoup plus stressés et donc agressifs. Je mets les deux ensemble parce que c'est lié. Ce sont des chats qui vont être en permanence surpris par leur environnement. Ils sursautent facilement, ils ont peur facilement. Donc tout ça, à l'angle, ça peut créer des tensions et ça peut créer un stress chronique qui se traduit par une agressivité assez constante parce que tout simplement, ils ont peur, ils sont stressés. Autre supposition et ça, c'est une constatation personnelle, bébé, elle n'apprécie pas du tout les caresses. On peut par moment lui en faire deux ou trois mais il faut se stopper rapidement et surtout, elle ne supporte pas du tout être portée. Et moi, je pense que c'est comme les chats vont développer leur autre sens pour pouvoir compenser leur surdité. Ils sont beaucoup plus sensibles au toucher et le fait de les caresser comme ça, ça peut leur entraîner une sensation qui n'est pas forcément agréable. Ça leur envoie beaucoup d'informations en quelque sorte et le toucher est trop sensible pour eux. Donc ça peut être une des raisons pour lesquelles ce sont des chats qui potentiellement ne supportent pas trop d'être touchés. Longtemps en tout cas. Autre petit détail, elle n'a pas du tout peur du coup des objets qu'elle peut faire tomber ou casser. Mais comme elle a compris que par contre, nous, ça nous faisait réagir au quart de tour, et bien c'est devenu un peu son moyen de communication et de nous faire comprendre que là, elle a besoin de quelque chose. Elle veut quelque chose. Après, dans un certain sens, il y a des petits avantages pour nous. On peut passer complètement librement l'aspirateur sans se soucier que ça peut réveiller le chat ou lui faire peur. On peut ouvrir un sachet de croquettes ou de pâté sans qu'elle ne réapplique au quart de tour. Après, sincèrement, il n'y a pas énormément de différence entre un chat sourd et un chat entendant. La plupart du temps, quand une première personne la rencontre, il ne se rend pas compte qu'elle est sourde. Elle fait tout comme un chat normal. Mais alors, comment on communique avec un chat sourd ? Comment tu fais pour l'appeler ? Ça, je ne compte pas le nombre de fois où on a pu me poser la question. C'est simple, je ne l'appelle pas, je vais la faire chier. La communication avec un chat sourd, ça va passer par les gestes et par les expressions. On lui parle comme n'importe quel chat entendant et ça, c'est très important parce qu'en fait, elle va décrypter, il va décrypter nos expressions, nos mouvements et l'associer à nos humeurs en quelque sorte. Il faut également toujours se mettre du coup dans son champ visuel avant d'interagir avec elle. Déjà pour ne pas lui créer de stress et deuxièmement, parce que ça ne servira à rien si on lui parle dans le son dos, même si je le fais très régulièrement. Mais ça, c'est un autre problème. Un petit exemple, quand je veux qu'elle me suive, j'essaie de capter son regard de loin, je me mets dans son champ de vision, je la fixe, elle me fixe en me lançant la tête et d'un coup, précipitamment, je pars en courant pour aller me planquer derrière un truc vers la direction dans laquelle je veux qu'elle aille. Et généralement, elle est tellement ouïe, ça l'excite un peu comme si je voulais jouer avec elle. Ça ne marche pas à 100% tous les coups. Autre chose, pour la communication avec un chat sourd, généralement, il ressentent également très bien les vibrations. Quand vous rentrez dans la maison, parfois, il peut arriver d'ébouler, vous avez l'impression qu'il vous a entendu, mais c'est simplement les vibrations que vous avez faites en arrivant. Donc, c'est également très important quand vous vous approchez d'eux, d'essayer de marcher d'un pas fort et faire trembler le sol. Évidemment, pas quand vous avez des voisins en dessous ou au-dessus, mais certains ont pu constater qu'ils ressentaient très bien les vibrations. Par contre, avec bébé, c'est un peu plus mitigé. Et bébé, comment elle communique avec nous ? Alors, en miolant hyper fort, sans arrêt, jusqu'à ce qu'elle ait ce qu'elle veut, ou tout simplement, en montant sur tous les meubles qu'elle veut trouver, les tables, et en faisant le grand ménage, en faisant tomber tout ce qu'elle peut trouver jusqu'à ce que ça nous fasse réagir. Et généralement, on réagit assez rapidement pour éviter les dégâts. Donc, c'est son super moyen de communication. Bref, bébé, elle est dans son monde, mais elle vit sa petite vie tranquille comme n'importe quel chat pourrait le faire. Et vraiment, il n'y a pas plus de soucis vis-à-vis de sa surdité. Bref, au quotidien, elle me fait marrer. On n'a aucun regret de l'avoir recueillie, bien au contraire, parce qu'elle n'aurait jamais pu survivre toute seule dans la nature. J'espère que ça vous a un petit peu renseigné sur la surdité et sur l'histoire de bébé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada